Nous parlons de frappe, ce que nous pouvons dire à Montpellier, je sais que Al Djembe Mbeye est venu à la salle de la ville de Mbaye Fadbun Toumoban, qui a dit à son tour à Montpellier de Nassaran. Nous parlons de frappe, ce que nous pouvons dire à Montpellier, c'est qu'il a une grande expérience de la compagnie, qui ne peut pas se dire au-delà. La compagnie est un appareil de la compagnie. La campagne sur la France CFA, les accords de partenariats économiques, les forces de défense et de sécurité. La campagne sur la France CFA, c'est la campagne pour la souveraineté monétaire. La France Dégage et la France Dégage. Comme nous l'avons appris, nous l'avons appris. Nous l'avons appris. Une campagne qui s'appelait à 7-7. Il y a 7-7. Nous l'avons appris à 7-7. Nous l'avons appris à 8-7. Nous l'avons appris à 7-7. Nous l'avons appris à la place de l'école. Sur Sénégal, nous leur donnons à des familles qui apprécient à leurs mâmes et leurs mamates. Nous l'avons appris à un boulevard. Le boulevard Général De Gaulle. Alors Général De Gaulle, qui était président de la France, Général De Gaulle n'était pas un ami d'Afrique. Général De Gaulle n'avait pas eu une politique coloniale. Général De Gaulle, en France, en Allemagne, n'avait pas eu la France. Il avait colonisé la France. Quand il avait un pâche, il avait le régime de Vichy. Général De Gaulle, quand il a sonné, il a fait son appel du 18 juin. Il n'avait pas eu l'Afrique. Si nous l'avons appris à l'Afrique, pour qu'on a appris à des gens, vous savez, nous l'avons appris à la guerre de France pour qu'on a appris à l'Allemagne. Nous l'avons appris. Général De Gaulle n'a pas eu une politique coloniale. Nous l'avons appris à l'Afrique. Il n'aurait pas eu l'Afrique. Il n'aurait pas eu l'Afrique. Il n'aurait pas eu l'Afrique. Nous l'avons appris à l'Afrique et au Sénégal. Le boulevard Général De Gaulle, à l'avenue Fédard, et nous l'avons appris. Quand vous allez à Saint-Louis, vous écoutez Pont-Fédard. Vous écoutez à la rue de France. Et nous l'avons appris. Il y a des frappes. Ce qui entre elles c'est, là où les Africains, les Sénégalais, c'est bien que les vous connaissez peut-être des écoliers et des places ou des places qui avaient été l'Afrique, des Sénégalais et des Barba. et nous entre nous éventuellement nous sommes d'abord nous sommes d'abord nous sommes une chose pour le faire et nous se sont les sociétés avec nous nous sommes nous colonisation et dans la présence militaire étrangère et la soldats tous les africains Il n'y a pas d'un soldat d'Afrique qui est aux Etats-Unis que l'Afrique et la Chine. Et eux aussi. La colonisation est élevée par le budget. Les fonds monétaires internationaux et les banques mondiales. C'est eux qui nous parlent. D'accord? Sur le budget. C'est ce qu'on doit faire. Mais la colonisation est élevée par le budget. Parce que si l'on est venu à Timreou, on est venu à l'avenir FEDERB. Si l'on est venu à l'avenir FEDERB, c'était bien. FEDERB et la France, 20 000 Sénégalais, C'est un crime contre l'humanité. Donc FEDERB. Il ne doit pas avoir une place pour que l'on détourne. Il ne doit pas être venu à l'avenir. Donc si l'on est venu à l'avenir, on est venu à l'avenir. Mais... Ce qu'on a dit, c'est... C'est un communiqué de la mairie de Dakar Plateau. Si vous voulez lire le communiqué, de la mairie de Dakar Plateau. La mairie de Dakar Plateau, il a dit que l'avenir FEDERB c'est devenu le président de Makissal. Le président de Makissal est mauvaise, c'est un très bon président, c'est un très bon président de notre leadership. On a dit que le président de Makissal a été failli. Mais vous me demandez de vous faire des décisions. Il n'y a pas de problème. Vous avez une bonne avenue. Vous n'avez pas d'une bonne avenue. Mais vous ne dites pas à ce qui est-il qu'elle ne veut pas la avenue. C'est ce que vous avez dit. Vous ne verrez aucun mot. Ici, la mairie de Dakar Plateau n'a pas de la avenue. C'est ce qui est la avenue. C'est ce qui est la même chose. Nous sommes les Japonais. Un peuple qui ne connaît pas son histoire est condamné à la revivre. Si Askan connaît ce qui est là, il ne sait pas ce qui est là. Si elle ne le connaît, elle ne l'a pas. Elle est là, elle est là. Elle est là. Donc, si vous avez un autre, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si vous avez un petit couple, il n'y a pas de problème. On n'y a pas de problème. Si vous n'y a pas de problème. Si vous n'êtes pas de problème. Si vous n'êtes pas pareil. C'est ce qu'on appelle Aline Doi. Parce que si on parle, on parle de la France mère. Je pense que la ville de la Fédère est en France. Quand il y a des enfants de la France, il y a des enfants de la France qui ont des mouvements. La Fédère doit tomber. Les enfants de la France ont des enfants de la France. Ils ont des tarifs de la Fédère. Ils ont une très Give-du en France, on met ici en Algérie. Il s'est mis desделis qui pollusent. Il a beaucoup d'terroristes que sangat belgesse d'Algérie était fromés. Ils l'ont pris ici. Le solde de 20 000 Sénégalais en 8 mois. Comme tous les enfants qui travaillent au mariage, ce sont un resignation de la France. Ils ontriminé notre hebdomadaire. FEDERB doit tomber, donc FEDERB ne devait pas avoir ça en 2023. Donc Aline Doissa, on va le dire. Mais ce n'est pas le fait qu'on a le dire, mais ça doit être un moment d'histoire. Ça ne doit pas être n'importe quel moment. Ça doit être un moment de conscientisation, d'éveil des consciences. Profiteur de parler, tout Dakar, plateau, mais au-delà, tout le Sénégal. C'est vrai, c'est vrai, c'est-à-dire qu'ils aient des frappes, d'autres, 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 d'autres. Parce que ce qu'on a dit, c'est que c'est vrai que FEDERB ne devait pas le faire. C'est ce qui est important, c'est qu'on l'a pris ici. Parce que sinon, toi, tu développes le syndrome de Stockholm. Mme, toi, tu as fait le métit, tu n'aimes pas le métit. Tu as fait le métit, tu as fait le métit. C'est ce qui est le syndrome de Stockholm. Mme, si tu as fait le métit, tu as fait le métit. Mme, parce que toi, tu peux être un homme. Si tu as fait le métit, 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 tu as fait le métit. Donc, c'est ce qui est le métit. Mais, c'est une personne qui est d'accord avec le fait qu'on dit. Mais, si on a dit que c'est ce qui est le métit, c'est ce qui est le métit. La mairie, elle a dit à la commission municipale, qui a été créée par l'espace public. Elle a dit que vous avez pensé à la fin de cette affaire. Il ne peut pas être un moment de débat. Un débat de parler. Parce que ça, ce n'est pas n'importe quel moment. Non, c'est un moment historique. Mais, si on a dit un moment historique, ça veut dire qu'en réalité, Alun Dori, c'est un colonisé, c'est un néocolonisé, c'est un aliéné. Parce que, si on a dit un moment historique, ça veut dire qu'on doit être décolonisé sur lesquels. Si on a dit un moment, la commission, vous voyez toutes les places, toutes les places dans la commune de Dakar Plateau. Si on a donné un programme de débaptisation et de rebaptisation, il y a un programme de débaptisation. Donc, une démarche clientéliste-politicienne. Il faut recenser toutes les places. Ils ont dit qu'il n'y a qu'il n'y a pas. Il y a un nouveau souffle politique municipal. Donc, c'est bien que vous connaissez toutes les places. Ce qui est important, c'est le fait que l'avenue, tout autour de l'avenue Fédère, c'est le fait que l'avenue Fédère, Parce qu'on a dit que tout le monde connaît qu'il y a des écoles, des yornes, des boulevards, des ponts pour leur donner des troupes des troupes, des troupes esclavagistes, colonialistes, néo-colonialistes. Maintenant, le conseil municipal de Dakar Plateau a dit qu'il n'y a qu'à l'avenue Fédère. Maintenant, il n'y a qu'à l'avenue Fédère. Il n'y a qu'à l'avenue Fédère. Il n'y a qu'à l'avenue Fédère. Il n'y a qu'à l'avenue Fédère, il n'y a qu'à l'avenue Fédère, c'est le président Makisal. C'est lui qui l'a remplacé. Car il n'y a qu'à l'avenue Fédère. Il a dit que c'était une bonne chose, il a voulu l'entendre. Nous avons dit que l'on ne devait pas être une bonne chose. L'avenue FEDERB est venu à la maison. 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 Ce n'est pas possible, parce que nous sommes venus à Dakar Plateau. Il a dit que nous devions être venu à la maison. Il a dit que nous devions aller à la maison. Mais c'est déjà un déjeuner, un avancé. Le fait que nous devions donner l'avenue de notre cas. Que nous devions aller à notre maison. C'est déjà déjeuner. On constate juste comme tous les Sénégalais. Cette avenue portait le nom d'un FEDERB blanc. et aujourd'hui, cette avenue, anciennement dénommée Avenue FEDERB, porte le nom d'un FEDERB noir qui s'appelle Président Makissal. C'est ce que j'ai dit. C'est le 17 février. Le 17 février, j'ai passé le 17 février. Le 17 février, Ousmane Sonko est maire de Zéginchor. Le 17 février, la maire de Zéginchor a pris des décisions. Ils ont donné des décisions. Ils ont donné des décisions de la maison. Dans le 17 février, Ousmane Sonko, avec le conseil municipal de Zéginchor, a pris des décisions. Il a donné 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 des décisions. qui est l'ennemi. Il a donné des décisions. Il a donné des décisions. vous comprenez ce que vous avez. Le Préfez Bouzzy-Genchor a venu saisir la Cour suprême. Le Préfez Bouzzy-Genchor a venu saisir la Cour suprême pour dire la Cour suprême que le Préfez Bouzzy-Genchor a fait Prenons les places, les personnes qui étaient des bonnes et les bons, Ils n'ont pas vraiment les bons. Comme les personnes qui avaient de bonnes et de bonnes. Prenons les places et les bonnes et les bonnes, car ils ne sont pas africains. Ils ont donné des personnes qui ont de pauvres. Les affricains et les Sénégalais. Préfé Bouzigué a saisi le cours suprême. Saisir le court suprême pour dire que ce qui a fait Ousmane Sonko, c'est illégal. Le court suprême, la chambre administrative du court suprême, a annulé tout ce que tu sais que la mairie de Ziegenchor n'a pas pris, dans tous les jours. C'est ce qui a pris le 7 février 2022. Maintenant, ce qui a fait Ousmane Sonko et le conseil municipal de Ziegenchor c'est qu'aujourd'hui, le conseil municipal à Alune Doi, qui a fait Dakar Plateau, a dit que le préfet de Dakar Plateau va saisir le court suprême, invalider la délibération du conseil municipal. On a dit qu'à ce qu'on a dit, on a oublié que l'on a l'impression. une bonne raison. C'est pourquoi, vous voyez, les membres politiques, c'est que tu as deux politiques de l'alcool. Les membres politiques, c'est que tu as deux politiques de l'alcool. Les membres politiques du Sénégal, Ils ont leur pensée, leur pensée, leur coloniser leur pensée, ils continuent à voir que c'est un homme de la fédère, un homme de la général de Gaulle, car ils ne sont pas les hommes, ils ne sont pas les hommes. Ils ont été tués, ils ont été tués. Ils ont été tués, ils ont été tués. Ils veulent qu'on puisse faire des choses, ces politiques politiques, le préfet Boussigenshore, a pris le dossier. Il s'agit de la Cour suprême. Il s'agit d'une maire qui s'appelait tous les jours, la Cour suprême a donné la Cour suprême. Il s'agit d'un homme préfet Boussigenshore, qui a annulé la mairie Boussigenshore et la maire Ousmane Sonko, le 17 février 2022. C'est là-bas. Il s'agit d'un homme préfet préféré. Il s'agit d'un homme préfet Boussigenshore qui a fait ça. Le président Macky Salle, le ministre de l'Intérieur, il s'agit d'un homme préfet Boussigenshore. Il s'agit d'un homme préféré à Dengue, leur maire Ousmane Sonko, et le conseil municipal Boussigenshore. Et ici, Dakar Plateau, la Cour soeur a fait la même chose. Mais la Cour à l'aise comme le président Macky Salle, il s'agit d'un homme à la juive, il s'agit de plus de deux poids, deux mesures. Avec ce fréquence, un mari de combat. Je vous remercie, nous donnons le cadeau d'Aldemba Mbaye pour parler d'un conseiller municipal de Dakar Plateau.